Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un dessert ou un encas, enfin bon moi je ne consomme pas, j'évite de consommer des desserts parce que ça coupe la digestion donc vous pouvez plutôt, enfin c'est mieux de le consommer en encas l'après-midi par exemple, mais bon après vous faites comme vous voulez en tout cas ça peut faire une petite crème sympathique à proposer à des amis qui ne sont pas forcément crudivores voilà donc c'est une sorte de crème pudding on dirait en anglais, c'est une crème un peu épaisse à base de bananes alors voilà, choisissez des bananes mûres, bien mûres, pas des vertes, c'est pas bon pour la santé et de toute façon c'est moins bon aussi au goût donc voilà les bananes, vous mettez deux bananes dans votre blender ou mixeur la banane c'est bon pour plein de choses, alors sauf pour ceux qui sont allergiques au latex, il faut savoir que la banane contient du latex et donc comme le kiwi et l'avocat, si vous avez une allergie au latex, évitez de manger les bananes, les kiwis, les avocats voilà donc la banane c'est riche en antioxydants, c'est riche en vitamine B6, en vitamine B9, en manganèse voilà et puis en plus c'est sucré naturellement donc c'est pas mal ensuite vous ajoutez, alors vous avez le choix, là c'est une crème au chocolat donc vous pouvez ajouter du chocolat en poudre, évidemment cru en ce qui me concerne moi je ne prends que du chocolat cru, parce que c'est mieux pour la santé le chocolat c'est riche en plein de bonnes choses, en antioxydants sauf que quand il est horrifié, déjà il n'y a plus grand chose de bon dedans à part le goût donc de préférence prenez du cacao en poudre crue maintenant sachez quand même que le cacao est un excitant il est très riche en théobromine, encore plus quand il est cru justement donc peut-être évitez d'en donner aux jeunes enfants alors vous avez donc du cacao, sinon pour ceux qui n'aiment pas le cacao ou qui ont un problème avec le cacao, parce que le cacao peut donner des maux de tête vous pouvez tout à fait remplacer par de la caroube, caroube crue toujours de préférence moi je trouve que la caroube crue elle est beaucoup plus douce au goût que la caroube torréfiée qu'on trouve habituellement en général dans les magasins bio elle est sucrée également, elle est très riche en calcium et du coup elle n'est pas du tout excitante contrairement au chocolat et elle donne vraiment une fois mélangé le goût du chocolat donc sans les effets excitants donc c'est riche en fibres aussi sinon vous avez possibilité, moi c'est ce que je vais mettre aujourd'hui de mettre un mélange que vous trouvez chez Marketveig un mélange de chocolat cru, c'est un peu la boisson au chocolat cru ça remplacerait le chocolat que vous trouvez pour le petit déjeuner dans tous les magasins sauf que là c'est quand même du haut de gamme parce qu'il est riche en... d'abord c'est du chocolat cru, il est bio dedans vous avez de la lukuma qui est un fruit qui vient d'Amérique du Sud qui a plein de bonnes choses voilà donc vous aurez toutes les infos sur le site Marketveig de la vanille et un petit peu de sel rose de l'Himalaya vous avez tout ça dans le hot shokie voilà vous avez le choix entre ces trois possibilités là moi je vais prendre le hot shokie donc vous mettez le pot de banane deux cuillères à soupe deux hot shokie dedans voilà ensuite nous allons ajouter enfin je vous montre comment ça se présente c'est de la purée de noix de coco purée de noix de coco c'est pas du tout la même chose que l'huile de coco l'huile de coco donc c'est l'huile qui est extraite de la chair de coco la purée de coco c'est la chair fraîche de la noix de coco fraîchement cueillie qui est mixée et donc tout est conservé vous avez toute la noix de coco dedans et ça fait quelque chose de hyper non je vais vous le montrer dans la casserole c'est hyper onctueux comme une purée d'oléagineux c'est non mais c'est un délice franchement si vous aimez déjà la noix de coco là vous allez être raide dingue moi j'adore ça alors ça peut du coup servir comme tartinade pour remplacer le beurre par exemple ou comme une tartinade comme vous utiliseriez de la purée d'amandes ou purée de noisettes ça c'est de la purée de noix de coco c'est un vrai délice donc dedans on va rajouter alors moi je vais dire la température ambiante parce que ça conserve très bien la température ambiante ça ne rancit pas vous pouvez alors là il fait chaud en ce moment donc forcément elle est un petit peu déjà un petit peu molle l'hiver elle sera hyper dure dans ce cas là pas de soucis vous prenez la quantité dont vous avez besoin dans le pot et vous faites fondre au bain marie très doucement pour ne pas cuire puisque cette purée de coco est également crue 100% crue 100% bio voilà donc là je vais faire quand même un petit peu fondre au bain marie très doucement donc je rajoute 3 cuillères à soupe de purée de coco pour ne pas confondre avec l'huile de coco qui n'a rien à voir même si ça vient de la même plante voilà donc hop 3 cuillères moi je vais mettre les mains c'est tellement bon délicieux alors vous pouvez laisser comme ça sans sucrer davantage si vous voulez rajouter un petit peu de sucre surtout si vous avez mis du cacao en poudre vous pouvez rajouter soit de la stevia donc là aucun problème avec la stevia éviter quand même le sucre classique même le sirop d'agave contrairement à ce qui a été dit pendant très longtemps le sirop d'agave fait en fait fait monter votre taux de glycémie donc c'est pas du tout conseillé non plus pour les diabétiques contrairement à ce qu'on a dit depuis pendant longtemps le mieux c'est le miel aussi le miel c'est sûr que c'est sucré et que voilà c'est pas forcément conseillé pour les diabétiques non plus malgré tout s'il n'y a pas de problème de sucre vous pouvez prendre du miel c'est quand même quelque chose qui est du bon miel de bonne qualité pas n'importe quoi évidemment donc moi je privilégie le miel de balle au furin parce que c'est du miel top top c'est du miel cru donc celui là c'est du miel de tilleul mais vous avez toutes sortes de de miel différents et chacun a vraiment son goût et sa particularité c'est des miels donc qui n'ont pas été pasteurisés qui sont élaborés vraiment dans le respect des abeilles il n'y a pas de on ne les pousse pas à produire elles sont soignées à l'homéopathie enfin c'est vraiment le top du miel alors effectivement le prix ben voilà il est en conséquence alors c'est à vous de choisir si vous préférez prendre quelque chose de grande qualité qui en plus préserve l'environnement et protège les abeilles qui sont tellement importantes ou si vous préférez manger des pots de miel et acheter des miels bas de gamme qui sont clairement pas bons pour la santé voilà et pas bons pour l'environnement donc voilà là je vais rajouter donc un petit peu de miel c'est à vous de voir en fonction du de votre goût la quantité moi je mets une cuillère à soupe voilà hop hum un petit peu bien voilà et on va essayer de mixer ça alors là je vais faire du bruit un petit peu Voilà, je pense que là, ça doit être bon, je ne sais pas, on va faire ça, on va mélanger un petit peu, un chocolat, on va remexer encore un petit chocolat. Voilà, voilà. Et voilà, vous avez une crème de chocolat. Voilà, vous n'avez qu'à servir. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus sur le beurre de la purée ou le beurre de coco, c'est que la coco, c'est très bon pour la santé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de chez nous, j'avoue, ce n'est pas très locavore. Mais cela dit, d'abord, vous n'êtes pas obligé d'en consommer des pots et des pots. Je n'en consomme pas, des pots et des pots. Mais c'est plein de bonnes choses pour, entre autres, pour ceux qui souffrent du candidat. Alors, apparemment, cela aide beaucoup le système digestif. C'est très riche en... Alors, je me souviens... Attendez, j'ai un petit papier là, parce que je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est une graisse à chaîne moyenne. La différence avec les autres graisses, c'est que ce sont les autres graisses à chaîne longues. Elles sont stockées par le corps, alors que les graisses à chaîne moyenne, elles, elles sont vraiment brûlées par l'organisme. Donc, cela peut aider aussi pour les gens qui veulent perdre du poids, quitte à prendre de la graisse, prendre un petit peu de graisse de coco. Rien n'en pas le pot, c'est pareil, cela ne va pas vous faire maigrir, hop, comme cela. Mais cela vous aidera dans votre alimentation, dans votre régime, à consommer un petit peu de beurre, d'huile de coco. Ce n'est pas le beurre, mais c'est de l'huile de coco, essentiellement. Mais bon, vous pourriez prendre aussi cela, puisque, voilà, c'est de la coco, donc c'est tout aussi bon. Donc, voilà, vous avez votre petit graisse qui est faite. Alors, pour décorer, vous pouvez mettre de la noix de coco râpée dessus, ça peut être joli. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi, là, comme je vais le faire, des noix. Alors, ne les passez pas au mixeur, parce que, enfin, vous pouvez, mais je veux dire, ça va faire quelque chose de trop... Enfin, ça va faire de la poudre, quoi, très rapidement. Alors que, je trouve que, pour décorer, ce qui est plus sympa, c'est quand même d'avoir des morceaux. Donc, voilà, un sac plastique. Un rouleau à pâtisserie, qui ne sert plus beaucoup d'ailleurs. Alors, maintenant, et puis, voilà, hop, vous avez des petits morceaux de noix. Ils vont être très bien pour décorer votre crème. Voilà, alors, vous pouvez la mettre au frais, ce serait mieux d'ailleurs, de la garder au frais. Mais sinon, vous pouvez aussi... Moi, je vais la mettre au frais. Mais vous pouvez aussi manger tout de suite, si vous n'avez pas le temps d'attendre. Voilà. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501